Je viens en soutien à mes camarades du Champagne qui dénoncent les conditions scandaleuses qui ont été faites aux vendangeurs. Des gens qui ont été hébergés dans des conditions indignes, dans une serre horticole, sous des tentes, etc. Et là, des sans-papiers qui ont été employés, sans contrat de travail, sans rien. Découverte de campements sauvages, sans eau, sans électricité, on peut considérer qu'à minima c'est de la maltraitance. 52 vendangeurs d'origine étrangère et qui étaient sans-papiers, donc vulnérables. Certains ont été payés 250 euros pour 8 jours de travail, d'autres pas payés du tout. Les grandes maisons, elles ont largement les moyens de payer parce que derrière tout ce scandale, c'est les grandes maisons, c'est le groupe LVMH, c'est la famille Ricard qui profite de la misère humaine. C'est un secteur du luxe, c'est pas le champagne qui coule à flot, c'est les profits qui coulent à flot. Je n'imagine pas que quelqu'un puisse se lever, venir travailler et demander son salaire, ne pas avoir son salaire. C'est aussi simple que ça. Il y a 4 morts dans la viticulture, dans le champagne, dans les vines du champagne. C'est quand même déjà scandaleux. C'est le résultat des conditions de travail ignobles dans l'agriculture et plus particulièrement ici dans le champagne. Et ce qu'on dénonce, nous, c'est que le syndicat général des vignerons, qui dénonce dans la presse, déjà les morts qu'il y a eu en champagne, ça c'est lié aux conditions de travail. Mais on va continuer de travailler pour que ça n'arrive plus jamais. Moi et les militants de la CGT, sur le plan humaniste, c'est écœurant. Le syndicat général des vignerons, aujourd'hui, semblerait-il, refuse de nous recevoir. Ça soulève quand même et ça interroge, parce que quand on a, entre guillemets, les fesses propres, on ne se cache pas derrière ces responsabilités, bien au contraire.